C'est aux environs de 9h que la dépouille mortelle de l'artiste Baba Samba a réjoint l'espace de levée du corps de l'hôpital Sino-Guinéon. Parents, amis et proches collaborateurs sont venus pour lui faire les adieux. Merci à tous ceux qui sont venus. Nous vous demandons de prier pour le repos de son âme. C'est tout ce que je peux prouver. C'est quelqu'un qui me tient à cœur. Il travaille constamment depuis Bénédie avec mon jeune frère Elage. Et je sais que c'est avec ses ailes qu'il ira au paradis. C'est bon donc, mais la manière dont on a grandi, c'est pour cela qu'on nous considère comme des frères. Parce qu'on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Vous voyez ? Et puis on partait à l'école ensemble. Donc tout le monde considère comme si c'était mon grand frère. Baba Samba était l'une des valeurs sûres de la musique urbaine de Guinée. En 2011, il devient la révélation du cercle restreint du reggae guinéen grâce au succès qu'a connu son premier album à la CMB. C'est à Bamako où il a rendu l'âme. Baba Samba, il a juste fait deux jours de maladie. Il avait un bouton qui est sorti sur son pied, qui l'a écrasé. Donc il a eu des douleurs intenses par rapport à ça. Après, ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont donné la perfusion. Donc suite à ça, il a fait une crise. Donc c'est après la crise d'Amena, il a succombé à la douleur. Auteur de deux albums mais quelques singles, Mamadou Samba So était sur son troisième album, qui ne sortira pas de son vivant. Aboubakar Sidiki Diakite Toumba est allé au plus petit détail sur la gestion du pouvoir par le CNRD. D'abord, sa toute première rencontre avec le capitaine Dadis Kamara. Le pacte de loyauté entre des frères qui décident de prendre le pouvoir. Toumba a été l'artisan principal pour porter le capitaine Dadis Kamara à la tête de la Guinée, dit-il. Toumba Diakite raconte que le général Toto était bien parti pour se proclamer président. C'est lui qui a fait le coup d'état de décembre 2008. A cette étape, Sekouba Konate était mieux placé, lui aussi par rapport à Dadis Kamara. Ce dernier doit son imposition à Toumba, fort du pacte signé quelques mois plus tôt avec les deux. L'ami s'est interposé en faveur du capitaine. Les numéros 2 et 3 du CNDD se sont finalement ralliés. Le premier trimestre de la gestion du pouvoir, tout se passe relativement bien. Mais l'appétit du pouvoir aidant, le capitaine président se fait entourer par ses proches, faisant fi des règles établies, explique Toumba. Les suspicions, les préjugés et les a priori prennent forme. Désormais, Toumba et Konate, sans se concerter, sont sur la défensive. Les proches du président sont devenus incontrôlables, dit-il. Arrive le recrutement des hommes pour le camp de Kalia. Pour l'ancien aide du camp de Dadis, son président était l'artisan principal. Un jour, dit-il, il aurait vu des hommes armés de machettes, des bois, chez Bounosangare. Poursuivant, il soulignera que le recrutement n'aura pas obéi à toutes les règles. C'était spécifique et géré par les proches du président. Le capitaine doit se rappeler qu'une fois, à 2h du matin, le commandant de kilomètre 36 devrait se préparer à recevoir un groupe. Après échange, le commandant m'en informe et je lui dis qu'il ne m'en a pas parlé, explique Toumba. Au fil du temps, ils se sont équipés en voiture. Il ne restait plus qu'à s'approvisionner en armes. Là également, il accuse Dadis d'avoir ordonné la prise des armes dans le magasin. Et le général Sekouba Konate le sait, soutient le colonel. Je dirai la vérité à la satisfaction du tribunal pour la satisfaction des victimes, affirme le prévenu. La suite de sa narration est programmée pour le 24 octobre.